Nos trois textes du jour démontrent que nous sommes confrontés en permanence à une tension entre le bien et le mal. Toute notre existence est une tension entre le bien et le mal. Le récit de la chute d'Adam et Ève démontre que le mal, symbolisé par le serpent, est très sournois. Il commence par semer le doute. Il commence par semer le doute en nous. Vous voyez comment il agit dans notre texte. Il commence et il dit, est-ce vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangerez aucun fruit du jardin ? Il faut maintenant démanteler qu'il n'y a pas eu de la société. En fait, là si on regarde bien, le serpent fait semblant d'être du côté d'Ève. Ils disent si on monte dans notre texte t' 영화. Je n'en Lar Dave Filula. Il commence ? Il commence dans ce texte. Il commencepus dans notre texte t'ə l ACAD, qui est de retournée en soi. Donc, ils s'explosent au lieu et vous avez vu dans le texte. Ils se sommes forts ! Si vous mettez via une autre, j'ai trouvé que celaère où Dieu veut dire et que tu ne quand 내용es ait votre Clinton. Il y a des gens qui souffrent, souvent. Il y a des gens qui souffrent. 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 Cette personne n'assumera pas, comme le serpent. Elle va te piéger. Elle va dire que c'est ta faute. Méfiez-vous et restez sur vos gardes. En ce qui concerne la chute d'Adam et Ève, certaines personnes peuvent penser que c'est la faute de Dieu. Elles peuvent dire pourquoi Dieu a créé cet arbre alors? Pourquoi il a créé cet arbre si c'est pour interdire de manger son fruit? S'il ne l'a pas créé, Éve ne l'aurait pas mangé. Donc, il n'y a pas de chute. Peut-être. Mais c'est trop simpliste comme explication. C'est trop simpliste comme réponse. Ce que je vais dire va peut-être vous surprendre, mais l'existence de cet arbre est nécessaire. était nécessaire. Dieu l'a placé au milieu du jardin pour qu'Adam et Ève puissent le voir en fait. Dieu ne l'a pas caché. Mais il a interdit de le manger. Il a donné donc un commandement, une loi. Et c'est ça le plus important en fait. C'est cette loi-là, ce commandement-là. Il ne faut pas se focaliser sur l'arbre ou le fruit qu'elle va manger. Parce que d'habitude, c'est notre façon de regarder, notre façon de voir les choses. Il faut se focaliser sur ce commandement ou cette loi de Dieu en fait. L'apôtre Paul dit dans Romains 4, 15, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transcrétion. La loi ici symbolise la volonté de Dieu en fait. On ne peut pas dire qu'Adam et Ève étaient bons ou mauvais s'ils n'avaient pas la possibilité de faire le mal. On ne peut pas dire qu'ils ont obéi ou non à la volonté de Dieu s'il n'y avait pas cette interdiction de manger le fruit de l'arbre ou cette loi en fait. La loi en fait, ce qu'on doit savoir parce que des fois nous nous sommes excédés par la loi. Des fois il y a trop de lois, il y a trop de règlements, il y a trop de commandements. Mais la loi, ce qu'on ne sait pas, c'est que la loi a une double fonction. Une civile, la première fonction c'est une fonction civile avec une fonction prohibitive pour préserver la coexistence entre les hommes et la vie publique. s'il n'y a pas le droit, c'est la magie. La deuxième fonction de la loi est pédagogique. La loi montre et dénonce l'état de pécheur de l'homme pour le pousser à la foi en fait. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Cela veut dire que l'homme est libre. Nous sommes tous libres. Nous sommes libres de notre choix. Nous ne sommes ni un robot, ni une marionnette. On est tous d'accord là-dessus. Et nous ne sommes pas un animal non plus, dont la conduite est imposée par l'instinct. Nous sommes dotés d'une raison. Nous sommes tous dotés d'une raison. Donc nous sommes libres d'obéir ou de désobéir. Comme Adam et Ève, ils étaient libres d'obéir ou de désobéir, de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Cet arbre était là pour qu'Adam et Ève puissent montrer qu'ils acceptaient ou non la volonté de Dieu. C'est ça en fait. Dieu leur a tout donné en abondance au jardin d'Éden. Tout en abondance. Le texte dit qu'ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres du jardin à l'exception d'un seul. Mais il fallait qu'ils mangent celui qu'il ne fallait pas manger. Malheureusement, ils ont échoué. Ils ont écouté la voix du serpent, en fait, qui les séduit. Ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Et pire encore, ils ne l'ont pas assumé ce choix. Ils ne l'ont pas assumé. Au lieu de se repentir et de demander pardon, ils se sont accusés, ils se sont rejetés la faute. Ève dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Il peut dire pardon, je l'ai mangé. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Adam, il l'a encore fait plus fort. Adam, il l'a encore fait plus fort qu'Ève, en fait. En une seule phrase, Adam a rejeté la faute sur Ève et en même temps il accuse Dieu. Il l'a encore fait plus fort. On ne peut pas se dédouaner là-dessus, les hommes. On va dire, oui, c'est les femmes, c'est la faute des femmes. Non, Adam, il a dit quoi ? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam est aussi responsable de même titre qu'Ève. Personne ne l'a obligé à manger le fruit. Imaginez un peu leur scène de ménage. Regarde, ils se rougent aux années de partir. Regardez, bizarrement. C'était parti tout seul. Imaginez leur scène de ménage dans leur foyer. Adam dit, oui, si tu n'as pas mangé ce fruit, on n'en serait pas là. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu n'as pas mangé ce fruit. Il vous dit, Ève, oui, mais tu étais où quand le serpent était venu me tromper ? Comme d'habitude, tu n'es jamais là quand on a besoin de toi. Frères et soeurs, au lieu de se rejeter la faute, il vaut mieux demander pardon. Tout simplement. C'est ce que Dieu attendait. La question de Dieu était simple en fait. Est-ce que tu as mangé de ce fruit ? La réponse qu'il attendait, c'était juste oui ou non. Oui, je vous réponds, pardon. Mais ils ont fait autrement. Si on regarde 2 Corinthiens 4, dans les quatre versets de notre deuxième lecture, l'apôtre Paul met en tension quatre réalités contradictoires. Il parle d'être spirituel et d'être physique. Il parle de légères difficultés du moment et de poids éternels de gloire, des réalités visibles passagères et des réalités invisibles éternelles et enfin d'habitation terrestre et d'habitation éternelle. Il dit, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour au jour. Il dit que l'être humain, l'homme, l'être humain, a une double nature. L'homme spirituel, qu'on appelle aussi l'âme, l'homme extérieur, qu'on appelle corporel, chair et son. Quand Paul parle ici d'être spirituel, il parle de l'homme face à Dieu. L'homme libre et gracieux indépendamment de ses œuvres, en fait. En ce qui concerne l'être physique ou corporel, c'est l'homme charnel envisagé dans sa relation avec les autres et avec le monde. Pourquoi il a mis en tension ces deux-là ? Parce que l'homme intérieur, ça veut dire l'âme en fait, veut faire la volonté de l'homme. L'homme extérieur résiste et le pousse à choisir le mal. Pour Paul ici par exemple, l'exemple de Paul, il est fatigué, faible. Et sa fatigue et sa faiblesse peut le pousser à abandonner son ministère difficile, parce qu'il a connu un ministère difficile, Paul. Mais son esprit intérieur se renouvelle de jour en jour, le pousse au courage et lui accorde chaque jour les forces nécessaires. Paul n'attache pas d'importance aux choses visibles, comme les épreuves, les difficultés passagères et les habitations terrestres, c'est-à-dire la précarité et tout cela. Pour Paul, tout cela est éphémère en fait. Et il nous invite, il nous invite avec les yeux de la foi, à voir plus loin l'invisible qui est pourtant réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire la vie éternelle auprès de Dieu dans l'habitation éternelle. Dans l'évangile, Jésus a aussi été confronté à ce dilemme entre faire la volonté de Dieu ou céder à la tentation. L'histoire qu'on a ici, le contexte, c'est qu'après avoir guéri beaucoup de malades et chassé des démons en Galilée, beaucoup de gens suivaient et se pressaient autour de Jésus. Une femme, six qui ont aussi, six qui ont dans la casa, une femme, six qui ont fait des vêtements et des vêtements dans la vie de masse. Et les gens de la famille de Jésus ont peut-être eu peur pour lui et voulaient l'extraire de la vie en fait. Ils avaient peur pour sa sécurité et voulaient l'extraire de la vie. C'est, humainement, c'est une réaction normale. Le texte dit, quand les membres de sa famille ont pris cela, ils vinrent pour se saisir de lui car il disait qu'il a perdu la tête. Ils l'ont même pris pour un fou en fait. Et tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, la menace autour de toi et toi tu restes encore là, tu insistes encore dans cette voie-là. Ils ont pris Jésus pour un fou, sa famille. Et par la suite, au verset 32, on dit à Jésus que sa mère et ses frères et ses soeurs sont dehors. Il attendait dehors en fait. Les frères et soeurs ne sont pas entrés dans la maison où Jésus enseigne, non pas parce qu'ils ne peuvent pas entrer, mais parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Ils ne sont pas là pour l'écouter. Sa famille, en fait, était là parce que sa famille pense qu'il est en danger. Il était en danger et ils sont donc là pour le ramener à la maison. C'était pour ça. Si Jésus avait cédé et à suivre sa famille, il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu, mais la volonté de sa famille. Nous aussi, de temps en temps, nous sommes appelés à ne pas céder à la pression sociale ou à la pression familiale. Chers frères et soeurs, ces trois textes-là montrent en fait que nous sommes tous des Adam et Ève. Adam et Ève, en fait, se révèlent comme un miroir dans lequel chacun de nous peut facilement se reconnaître. Chacun de nous peut facilement se reconnaître. Nous répétons de génération en génération leurs erreurs. Nous agissons exactement comme eux et nous avons la même mentalité qu'eux. Nous n'assumons pas nos erreurs et nous nous justifions en rejetant toujours la faute sur l'intérieur. Sur les autres. En fait, ce récit de la chute d'Adam et Ève est là pour nous révéler notre manque de confiance en Dieu. C'est tout simplement ça. Notre mauvaise foi, notre incapacité de reconnaître nos torts aussi. Jésus a dit, en vérité, je vous déclare que tout sera pardonné au fils des hommes, les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il reste sans pardon à jamais. Cela veut dire quoi? En fait, là où on a du mal à comprendre ce verset, c'est parce que quand nous entendons le mot péché, nous pensons toujours aux fautes morales, aux erreurs, aux bêtises, aux mauvaises actions, etc. Mais tout cela, si vous lisez bien la Bible, toutes ces fautes-là, seront pardonnées. Sinon, on ne le rende pas. La preuve, Jésus a pardonné des brigands, le bon larron qui est lors de la crucifixion, où Jésus lui a dit, quand il s'est repenti. Jésus a pardonné aux brigands, Jésus a pardonné aux voleurs, aux collecteurs d'impôts. Il a même pardonné aux prostituées. Tout cela ne sera pas pardonné si nous nous répondons. Mais dans la Bible, en fait, ce qu'il faut savoir dans la Bible, le vrai sens du mot péché, ça veut dire tout simplement rater sa cible. L'homme est destiné à vivre heureux et en harmonie avec Dieu et avec son prochain. qui, dès par le Saint-Esprit, nous vivons, nous visons, plutôt, nous visons comme un archi, en fait, nous visons le bien comme un archi qui vise une cible. Le Saint-Esprit, ici, Saint-Esprit veut dire tout simplement Dieu qui parle en nous et à travers nous. C'est ça le Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle en nous et à travers nous. Une force de vie qui s'exprime en nous et à travers nous. Donc, l'empêcher de s'exprimer en nous, en fait, veut dire vivre sans Dieu et se condamner. Quand on vit sans Dieu, on se condamne soi-même à la mort spirituelle. Donc, il n'y aura pas de pardon. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous sommes tout simplement guidés par le Saint-Esprit. Et Dieu agira dans notre vie. A Dieu seul soit la gloire. Amen.